Bonjour à tous, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme, j'espère que vous allez bien. Je suis enchanté de vous faire une vidéo aujourd'hui, depuis mon lieu de vacances, je suis à l'île Maurice. Bon, comme dirait l'autre, ici c'est mieux qu'ailleurs. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer la cloche pour vous abonner, et puis à me laisser des pouces bleus, vous savez, ça m'encourage à continuer à vous produire du contenu de qualité. Alors, avant toute chose, je voudrais partager avec vous ma technique secrète pour que vous deviez riche et que vous n'ayez plus jamais besoin de travailler. Alors, c'est très simple, pour les filles, il s'agit de mettre en pratique la technique Anna Nicole Smith. Donc, vous épousez un mec très riche et très vieux, d'accord ? Et vous vous débrouillez pour être sûre et certaine que vous figurez sur le testament. On ne sait jamais avec les enfants aujourd'hui. Et puis, à ce moment-là, quand votre chère Marie vient à disparaître, malheureusement, vous allez hériter du pactole. Congratulations ! Pour les garçons, c'est exactement la même technique. Il vous suffit de trouver une sugar granny, d'accord ? Bien vieille, bien mûre et bien, bien, bien riche, ok ? Et puis, une fois qu'elle, malheureusement, vient à disparaître, et bien, à vous la belle vie, à vous l'île Maurice ! Là, il y a part aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler de fregalisme et également des gens qui sont radins. Je voudrais vous parler un petit peu des petites différences, parce que parfois, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et dans l'esprit des gens, souvent, être frugaliste, ça consiste à se priver et puis surtout à se restreindre, voilà, jusqu'à ce qu'on ait plein de pognon et que ce plein de pognon puisse permettre d'arrêter de travailler. Et bien, en fait, en tout cas, moi, ce n'est pas ma vision des choses, d'accord ? Alors, d'abord, je vais vous parler un petit peu de nos amis les radins, et puis ensuite, on va parler du fregalisme. Pour moi, être radin, la première chose qui est importante à noter chez les gens qui sont radins, c'est que c'est des gens qui font des économies, mais qui ne sont pas toujours très pertinentes. C'est-à-dire que, moi, je vais vous raconter une histoire. Par exemple, j'avais une collègue que j'avais dans mon job, que j'avais avant, je m'en souviens très bien. Je l'avais grillée. Elle se barrait des toilettes. Quand elle allait aux toilettes, elle se barrait avec du PQ qu'elle avait dans les poches. Elle volait du PQ. Je suis sûr qu'il y en a certains parmi vous qui le font. Moi, je ne porte pas de jugement dans le principe. Il n'y a pas de petites économies, mais bon, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose sur quoi vous pourriez vous attaquer avant, avant de commencer à voler des rouleaux de PQ chez votre employeur, quoi ? Autre chose que j'avais noté, c'est que souvent, les gens qui sont radins, c'est des gens qui se privent. C'est des gens qui se restreignent. C'est des gens qui souffrent et surpassent leur souffrance, en quelque sorte, dans le but d'économiser de l'argent. Bon, et bien en fait, ce n'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Arriver à être frugaliste et s'enrichir, ça passe d'abord et avant tout par le fait de savoir apprécier et croquer la vie. Savoir apprécier, savourer chaque seconde qui passe, tout en essayant au maximum d'avoir une attitude qui soit éco-responsable. Alors, je sais bien que ce sont des termes qui ne sont pas forcément évidents aujourd'hui, mais simplement en restreignant votre consommation d'une certaine manière. Franchement, est-ce que vous avez besoin d'avoir 2, 3 ou 5 smartphones ? Je connais des gens qui ont 5 téléphones. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça ? Moi, je n'ai pas beaucoup de vêtements, je n'ai pas beaucoup d'objets, je n'ai pas beaucoup d'accessoires. Ceux que j'ai, je les aime, je les apprécie beaucoup et j'essaye de les entretenir pour les faire durer longtemps. Et puis, à côté de ça, je ne me prive pas quand j'ai envie de me faire un voyage ou quand j'ai envie d'une expérience ou même d'un resto. Évidemment, je vais regarder pour ne pas payer trop cher. Mais ce qui est important, surtout, ça va être la qualité. Et justement, c'est quelque chose dont je vais vous parler aussi par rapport aux radins, c'est que souvent, ils vont avoir tendance à économiser sur la bouffe, et c'est très bien, mais d'une manière que je ne considère pas intelligente, en ce sens qu'ils vont avoir tendance à acheter de la nourriture qui soit de mauvaise qualité sous prétexte qu'elle n'est pas chère. Eh bien, en fait, non. Pour moi, ça, ça ne marche pas. Le plus important, c'est qu'on arrive à manger quelque chose qui est bon, peu importe le prix. C'est mieux si on arrive à le payer le moins cher possible, et c'est en même temps notre but. Mais au fond, je vais vous dire, qu'est-ce qui est important ? Eh bien, c'est d'arriver à vieillir en étant en bonne santé. Et pour être en bonne santé, ça commence par avoir une bonne alimentation, et ça commence par ne pas avaler des cochonneries. Donc, en ayant une bonne éducation sur l'alimentation, en mangeant des choses qui soient simples, des fruits, des légumes, ou même de la viande, pour ceux qui aiment la viande, des choses qui soient saines, le plus possible, qui aient été cultivées, qui aient été faites avec un maximum de respect, en quelque sorte, de l'animal, etc., du lieu où ça a été fabriqué, avec des circuits courts, si c'est possible, c'est encore mieux. Ben voilà, tout ça, pour moi, ça a du sens. Quand vous achetez, quand vous consommez, vous pouvez choisir. Et ça, c'est un vrai outil, c'est quasiment une arme politique, parce qu'à ce moment-là, vous obligez les vendeurs, les fabricants, à orienter leurs modes de fabrication, pour qu'ils aient des modes de fabrication, pour qu'ils proposent des produits qui soient les plus possibles, respectueux, de l'environnement. C'est quelque chose qui est... C'est une tendance forte, lourde, qu'on voit aujourd'hui. Je vais noter, dans les supermarchés, je pense que vous l'avez noté également, on trouve de plus en plus de rayons avec des produits bio, avec des produits en vrac, etc. Attention néanmoins, parce qu'il y en a qui se gavent, et c'est complètement abusé, qui vont vendre à des prix qui sont juste indécents, quoi. C'est juste sous prétexte que c'est bio, que c'est en vrac, etc., ce qui est inadmissible. Magasin en vrac, moi je trouve que c'est une super bonne idée. Fruits secs, muesli, sans gluten. Les radins, ils vont avoir tendance à économiser, en achetant de la nourriture de mauvaise qualité. Les frugalistes, eux, ils en ont, pour être polis, rien à faire. Un autre truc qui est important aussi avec les radins, c'est que souvent, ils ne vont jamais sortir, parce qu'ils vont avoir l'impression que dès qu'ils sortent, ils vont être obligés de cramer, de dépenser. En fait, ce n'est pas vrai. Vous pouvez sortir, il n'y a rien qui vous inserdit d'aller faire un tour dehors, vous faites votre café chez vous, vous le mettez dans une thermos, et puis vous allez prendre un bon bouquin, le bon bouquin, vous allez peut-être l'emprunter à la médiathèque, comme ça, ça ne vous coûtera que dalle, et puis vous pourriez aller dans un parc, dans un endroit cool, et puis simplement passer du bon temps, etc., en étant dehors. Vous n'êtes pas obligés de dépenser forcément dès que vous allez dehors. Ce sont des choses qu'on nous a mis dans la tête et qui sont complètement fausses et stupides. Ce n'est pas ce que vous dépensez qui vous définit, ce n'est pas ce que vous portez comme vêtements qui vous définit. Vous valez mieux que ça, voilà. Et je vaux mieux que ça, moi aussi. Essayez de vous focaliser sur le temps qui passe, les expériences, parce que ça, c'est vraiment important. Ça ne nécessite pas forcément beaucoup d'argent pour avoir du bon temps et apprécier les bonnes choses de la vie. Autre chose aussi avec les frugalistes et avec les radins, c'est que souvent les gens qui sont radins, j'ai remarqué, ce sont des gens qui n'investissent pas. Et c'est un vrai piège, parce que vous le savez, un des principes clés du frugalisme, c'est évidemment d'arriver à faire des économies en ayant un mode de vie frugal, c'est-à-dire en ayant un mode de vie qui soit en accord avec vos valeurs et qui ne prennent pas la surconsommation, mais une consommation beaucoup plus raisonnée en fonction de nos besoins réels. Une certaine forme de sobriété, mais de sobriété heureuse, quoi. Pas de trucs malheureux où on doive souffrir. Pour moi, c'est toujours quelque chose qui sera la limite, la souffrance. J'en refuse de souffrir, et vous devriez refuser vous aussi. Les radins, eux, ils vont avoir tellement peur de perdre en investissant que du coup, ils ne feront jamais rien. Pas d'investissement immobilier. Vous savez, on peut essayer de limiter toujours, mais néanmoins, il faut se dire la vérité, quand on investit, ça laisse à supposer qu'on va toujours prendre un risque. Ce risque, on va essayer de le minimiser le plus possible, de le mesurer, de le contenir. Mais il est quand même là, il y a un risque, évidemment. Vivre, c'est un risque. Respirer, c'est un risque. Sortir dehors, c'est un risque. Regardez, on pourrait choper le coronavirus. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste chez soi ? On regarde la télé ? On a peur ? Ou bien sinon, on se bouge les fesses. Avec le sourire. On investit. On essaye d'envisager la vie du bon côté. On essaye aussi d'anticiper le pire. Il ne faut pas attendre la réalité. Il faut essayer de la voir telle qu'elle est. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit parfois. J'ai des gens dans mon entourage qui me disent parfois que je suis pessimiste. Je leur dis, mais non, tu sais, ce n'est pas que je suis pessimiste. C'est que j'essaye de voir le cas le plus négatif, la situation la plus noire, en quelque sorte. Et ça me permet psychologiquement d'être armé. Et puis d'anticiper en mettant éventuellement des stratégies en place pour arriver à changer rapidement mon fusil d'épaule. C'est ce que j'ai toujours fait. Et jusqu'à maintenant, ça m'a plutôt porté chance, j'ai envie de dire. Avant de vous concentrer sur les économies de dentifrice ou de rouleaux de PQ, essayez de vous focaliser encore une fois sur les trois choses, les trois postes de dépense qui sont les plus importants pour tous les ménages et pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire l'alimentation, le transport et le logement. Le logement, c'est une grosse partie, vraiment. Donc, par exemple, si vous preniez un appartement qui est peut-être moins cher, peut-être un petit peu plus petit, j'en sais rien. Ça peut dépendre de votre mode de vie, de vos besoins. C'est sûr que si vous êtes célibataire, vous n'avez pas les mêmes besoins que si vous êtes une famille avec trois enfants. Bon, ben voilà, ce lieu de vie, vous pourriez le prendre plus près de votre lieu de travail. Comme ça, ça vous ferait également des économies de transport. Vous pourriez prendre un logement qui est également mieux isolé. Ça vous ferait des économies d'énergie. Au niveau de l'alimentation, encore une fois, ne vous restreignez pas sur la qualité. C'est pas des vraies économies. C'est de la poudre aux yeux. Achetez des choses bonnes. Achetez des choses qui vous donnent du plaisir. Parce que le plaisir, c'est important. Et puis, ça passe qu'une fois. La vie, c'est vraiment court. Pensez-y, ne l'oubliez pas. Voilà, c'était Jérémy. Je vais essayer de continuer à profiter au maximum de mes vacances. C'est nuageux. Mais en même temps, c'est très lumineux. Donc, ça me va. Il a plu un petit peu. Mais franchement, moi, j'aime bien ce temps. Je n'aime pas trop quand c'est trop, trop, trop soleil plombant. Donc là, on a un petit peu des deux. Je trouve que c'est parfait. Bon, et puis, je ne connaissais pas. C'est un joli coin, franchement. Je vous dis à très bientôt. Merci. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada